Je vous le montre parce qu'il est vraiment super beau. C'était la première fois que Libertalia publiait un livre de recettes, et puis d'ailleurs un aussi beau livre. D'une part, on connaît Teresa depuis longtemps, et Teresa a animé le premier fast-food vegan de Paris, qui s'appelait East Side Burger, boulevard Voltaire, où on est allé. Et ce fast-food a fermé, et du coup, tu vas nous expliquer aussi toute cette histoire, pourquoi tu as eu envie de faire passer tes recettes. Donc c'est pas un livre, c'est une aventure vraiment culinaire et politique. C'est évidemment ce qui nous a plu. C'est un livre où vous verrez, il n'y a pas que des recettes, il y a aussi d'autres textes, il y a des préfaces. On va peut-être commencer, juste que tu nous racontes, la jeunesse du projet de ce fast-food. Merci de m'accueillir, déjà, de m'avoir proposé de venir. Merci d'être là. Oui, en fait, moi, la jeunesse, c'est tout simplement parce que moi, je suis végétarienne depuis plus de 20 ans, que pour moi, la cause animale, c'était une conviction aussi profonde que le féminisme, par exemple, ou l'antifascisme. Et que quand, en fait, j'étais dans un travail qui ne me convenait plus, où j'avais plus ma place, et je me suis lancée dans un projet qui était plus en rapport avec mes convictions et mes idées. Et donc, j'avais tout simplement constaté avec mon associé qu'en fait, il n'existait pas à Paris en 2012 de restaurants fast-food, 100% végétarien, et que, alors que ça existait dans d'autres pays d'Europe, aux Etats-Unis, en Allemagne, enfin, il y en avait un peu partout. En France, il n'y avait rien, surtout à Paris, dans une ville comme Paris, qui est une ville très touristique, qui est aussi la capitale d'un pays qui se veut un petit peu faire de l'ence de la gastronomie. La cuisine végétale n'était pas du tout représentée. Il y avait peut-être une vingtaine de restaurants, tout et pour tout, et c'était des restaurants de cuisine traditionnelle, pas de restauration rapide. Donc nous, la cuisine street food, elle nous est apparue comme une évidence, parce que cuisine simple, accessible, ouverte, et voilà, c'est de là que est venue l'idée de fonder ce restaurant. Voilà, donc le restaurant a fermé ses portes l'année dernière. Au bout de... Du coup, on a... Enfin, le restaurant a duré dix ans, durant lesquels on a essayé vraiment de... Enfin, j'ai essayé d'insuffler un petit peu mes influences musicales, parce que moi, j'ai été musicienne pendant très longtemps, j'ai organisé des concerts aussi. Alors donc, j'étais musicienne, j'étais batteuse dans un groupe anarcho-punk qui s'appelait Orcados. Ensuite, j'ai fait un trio musical aussi, punk hardcore féministe, qui s'appelait Clea Cuervos. Et voilà, tout naturellement, j'ai eu envie de mélanger toutes ces influences musicales et alimentaires ou culinaires pour créer ce fast-food qui se voulait vraiment ouvert à tous, même si on avait vraiment... C'était par conviction et par engagement pour la cause animale que j'ai avant tout ouvert ce restaurant. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Donc, il y a une autre dimension aussi qui était importante dans mon parcours. Moi, j'ai toujours... Enfin, j'ai été étudiante en art plastique, donc j'ai une formation artistique. et dans ce livre aussi, et dans l'histoire du restaurant, on a toujours voulu aussi amener la partie artistique, graphique dans tout l'univers pour construire en fait une identité vraiment bien à part à ce restaurant. Donc voilà. De tout ce que tu viens de dire, on retrouve tout ça dans le livre. Vous verrez, c'est... Donc c'est un livre de cuisine où pour pas mal de recettes, on a la recette et sur l'autre page des photos. Mais il y a aussi beaucoup d'affiches qui sont magnifiques. Vraiment, au niveau du graphisme, c'est vraiment très beau. Je vous en montre par exemple. Hop ! Et donc, est-ce que tu peux nous raconter cette collaboration graphique ? Qui sont ces graphistes ? Comment vous avez imaginé faire... Alors, il faudrait aussi que tu nous précises que souvent, il y avait une nouvelle affiche pour une nouvelle recette. Oui, donc j'étais aussi la chef en cuisine du restaurant. Donc c'est moi qui créais les recettes des sauces pour le burger, des desserts aussi, puisque notre carte des desserts, elle était 100% végétale depuis le début. Donc à chaque fois qu'on créait une recette qu'on appelait collector, c'est-à-dire en édiction limitée, qui était souvent une collaboration soit avec des artistes, soit avec des musiciens ou des groupes, ou avec des associations, on créait une affiche pour la représenter, pour communiquer autour de l'événement. Et en particulier, on a travaillé avec deux principaux graphistes. Le premier, c'était Perlavie, qui était un graphiste du sud de la France, du côté de Tarbes, qui a créé notre logo, qui est le logo d'une petite fille, en fait, dans un cercle, qui est le logo d'Isaï Berkers. Il a créé quasiment la plupart de nos affiches. Et puis, sur les dernières années, il a arrêté son activité de graphiste. Donc on a travaillé avec un couple parisien, en fait, qui s'appelle Fortifem, et qui est déjà très engagé dans le milieu de la musique. Ils font beaucoup d'affiches de concerts ou de pochettes de disques pour des groupes. Donc ils avaient l'un et l'autre, enfin, à la fois notre premier graphiste et les nouveaux, cette influence et cet univers musical qui était très fort dans leur travail. Voilà. Est-ce qu'ils sont végétariens ? Alors non, mais ce n'était pas un critère de recrutement. Nous, on ne fait pas de discrimination. On a toujours voulu être le plus inclusif possible, à la fois avec notre clientèle. On voulait surtout faire connaître cette alimentation-là, cette cause-là aussi, partager des idées sans que ce soit un discours moralisateur. On voulait vraiment, tout simplement, partager et peut-être faire changer le regard sur les animaux. Voilà. Il y a aussi d'autres textes dans le livre où tu racontes plutôt des actions que vous avez menées avec le restaurant. Et donc, voilà, il y avait cette dimension politique et aussi de faire connaître la cuisine végétale à des gens qui n'en avaient jamais mangé. Est-ce que tu peux prendre quelques exemples d'actions que vous avez menées avec le resto ? Oui, j'en parle dans le livre. En fait, bon, moi, j'ai toujours été... Je me suis toujours sentie du côté des opprimés, des gens qui souffrent. Donc, ça peut être financièrement, ça peut être... Enfin, ça peut être sur plein de sujets et de luttes différentes. Et donc, la cause animale, ça a été le moteur pour créer E-Cyber Girls. Mais au-delà de ça, on avait envie aussi de mener des actions solidaires. Par exemple, on a fait une action pour les sans-abri de Seine-Saint-Denis en collaboration avec la fondation Abbé Pierre et les boutiques solidarité du réseau de la fondation Abbé Pierre. J'ai pris contact avec eux et je leur ai proposé de faire une distribution de repas qui se composait d'un burger vegan et d'un dessert. Donc, ils ont bien entendu accepté avec joie et on a pu mettre en place cette action en Seine-Saint-Denis. On est revenus ensuite un peu plus tard, cette fois-ci, toujours en Seine-Saint-Denis mais dans une autre ville où du coup, toujours avec la fondation Abbé Pierre, on a fait une espèce de goûter musical où un de nos amis musiciens, Forrest Pouki, Chantef, faisait en fait un concert et nous, on a préparé un grand buffet de cheesecake, cookies, fines, 100% végétales et voilà, c'était un moment de convivialité, de partage et voilà, ils ont adoré et c'était assez sympa de faire cet échange-là. Ensuite, c'était pendant le Covid en fait, on s'était aperçu que les étudiants souffraient de la crise sanitaire, ils n'avaient plus les moyens juste de s'alimenter, ça nous avait énormément choqués de voir tous les fils d'étudiants faire la queue dans des banques alimentaires et là encore, du coup, grâce à une personne de la Ligue de défense des droits de l'homme, on a pu rentrer en contact avec l'université de Paris VIII, en particulier le collectif de la bibliothèque et la maison de l'étudiant et on a pu venir sur le campus avec notre matériel, nous installer et là aussi faire une distribution de burgers. Voilà. Et on avait fait aussi une collecte parce qu'en fait, avec notre clientèle, on avait vraiment créé une communauté et quand on avait mené la première action avec la fondation L'Abbé Pierre, ils avaient adhéré vraiment au projet et ils avaient envie de participer. Ils s'étaient proposés à venir nous filer un coup de main et tout ça, donc on leur avait dit pour celle-ci, s'ils voulaient faire des données en fait tout ce qui pouvait être enfin tout ce qui était un produit d'hygiène qui était aussi des produits très demandés par les étudiants. Voilà, on avait fait une collecte de produits d'hygiène. Donc, vous verrez, c'est un livre de cuisine assez atypique qui s'ouvre notamment avec quatre préfaces. Donc, il y a Brigitte Gauthier de L214, l'artiste Invader, Tim McIlrat et Mike Ness. Donc, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as demandé à ces gens-là spécifiquement d'écrire un texte pour ouvrir ton livre ? Ben, c'est quatre personnalités qui, moi, m'ont beaucoup inspirée et que j'admire beaucoup. qui reflète un peu les différentes choses qui ont caractérisé le restaurant. L'engagement, Brigitte Gauthier c'est la fondatrice, la cofondatrice de L214 Éthique et Animaux que je suis depuis ses débuts. C'est une femme très inspirante qui milite, qui est aussi très généreuse, très dans l'écoute et dans la bienveillance, dans l'empathie. Donc, ben voilà, c'était pour représenter l'aspect engagement et puis l'engagement politique pour la cause animale que je lui ai demandé de faire cette préface. ensuite, pour la partie musicale, c'était deux chanteurs de groupes avec qui on avait pu faire une collaboration autour d'une recette de burgers végétales. Donc, Mike Ness est le chanteur de Social Distortion et Tim McIlras est le chanteur de Rise Again. C'est deux groupes américains qui sont très, qui sont des groupes phares de la scène punk hardcore. Mike Ness, c'est une figure légendaire de la scène punk américaine. Donc, tout le monde connaît si on connaît un petit peu la scène punk. Et voilà, tous les deux étaient engagés déjà dans la cause animale. ils se sont engagés avec PETA qui est une association internationale People for Ethical Treatment of Animals qui a beaucoup fait, enfin, leur branche américaine, leur maison mère, en fait, a beaucoup fait de collaboration avec des artistes pour porter la parole de la cause animale. Et c'est comme ça que Mike Ness a travaillé avec eux sur plusieurs campagnes de sensibilisation et Tim Akinraf aussi avec Rise Against a fait des campagnes de sensibilisation pour PETA. Et enfin, donc Invader qui est aussi, c'était un client du restaurant régulier. On avait vu les petits stickers s'apparaître à droite à gauche dans le restaurant et on ne savait pas qui c'était jusqu'au jour où on l'a su. Et pour fêter nos 10 ans, nous, on savait qu'on allait arrêter donc on avait envie de marquer un peu le coup et puis c'était nos 10 ans. On lui a proposé de faire un burger collector, une recette de recettes, une recette en édition limitée. Ça, c'était en octobre 2022 et donc il a très généreusement accepté. Donc on a créé le Space in Burger qu'on a vendu au restaurant pendant un an et il a revisité aussi notre logo pour l'occasion donc c'était le logo c'était la petite fille qui avait un t-shirt avec un Space in Blader pardon donc voilà il a posé une mosaïque aussi devant le restaurant donc voilà il nous a beaucoup beaucoup soutenus il nous a fait confiance et voilà c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et puis que j'admire beaucoup son travail. Donc voilà en fait les quatre préfaces c'était difficile de choisir qu'une dimension parce que pour moi toutes sont importantes et toutes reflètent vraiment à la fois le restaurant et puis le livre donc voilà j'ai du mal à choisir donc j'ai proposé aux quatre. Voilà nous on édite le bouquin on fait bien comme on veut si on veut en mettre quatre ou six du coup je trouve que quand on regarde en plus les photos donc les photos c'est aussi notre camarade photographe Yann Lévy qui s'en est chargé je trouve que en plus quand on parle de fast food on a toujours l'impression quand on parle de cuisine végétale enfin l'impression des gros stéréotypes qu'on mange des graines et des feuilles de salade et là on voit bien que ce soit dans les burgers ou dans les desserts qu'il y a du gras ça donne envie il y a de la sauce et tout les cheesecakes alors les cheesecakes c'est une tuerie vraiment t'en avais fait quand on a présenté le bouquin à la librairie notamment celui-là cheesecake façon tiramisu ça c'est terrifiant et donc je trouve que est-ce que c'est aussi pour ça que t'as voulu créer un fast food et montrer un peu la dimension ouais un peu la dimension aux sauces plein de saveurs qui se mélangent et je sais pas ouais du moelleux ça coule et tout en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on avait envie de sortir du cliché vegan salade qu'est-ce que tu manges quand t'es vegan de la salade des graines ben non on peut manger gourmand on peut manger gras on peut manger sucré salé on peut manger plein de choses quand on est vegan et voilà c'est délicieux moi je suis super gourmande et je suis la première à craquer quand je vois les photos oui voilà parce que régulièrement je faisais en fait aussi des amuse-bouches pour accompagner nos burgers collecteurs donc je faisais des amuse-bouches en édition limitée donc ouais voilà il y a les modères élastiques sur la photo c'est des cheddar sticks mais c'est un peu la même chose c'est du fromage végétal qu'on trouve maintenant de manière assez accessible donc dans le livre je donne des noms de marques mais après chacun est libre de choisir telle ou telle marque et de faire des essais moi c'était simplement pour faciliter les choses aux gens parce que c'était des marques qui fonctionnaient bien et qui réagissaient bien à la cuisine et à la cuisson donc voilà et puis pour les séances photos oui c'est Yann du coup qui a pris toutes les photos et là aussi on a voulu dans la photographie des différents plats des desserts on a voulu on a voulu mettre en scène en fait tous les plats les sauces etc toujours en raccord avec l'univers engagé ou bien musical par exemple il y a la recette du houmous on plante un médiator dans le houmous il y a des bouts de baguette qui partent à droite à gauche il y a des pochettes de disques derrière voilà on a essayé toujours de garder cette dimension là je poserai une dernière question après si vous en avez vous pouvez bien évidemment intervenir si on parle juste secret de fabrication parce que le livre tu l'as fait quand même assez vite en gros comment t'as cuisiné plein de trucs et tu les as amenés Yann pour prendre les photos à chaque fois moi ça me je trouve ça assez impressionnant puisqu'il y en a énormément des photos et donc il y a la mise en scène comme tu viens de le dire les contenants les couleurs tu as mis combien de temps à réaliser ce bouquin ? alors en fait j'ai vraiment commencé une fois que le restaurant était fini parce que sinon c'était compliqué de faire les deux donc nous on a fermé en janvier pardon 2023 j'ai commencé à écrire en février je crois que je suis venue vous voir pour vous proposer le projet genre en mars quelque chose comme ça et fin mai de notre côté c'était dirigé c'était rédigé et les photos étaient prises et voilà il n'y avait plus qu'à relire qu'à faire les derniers retouches de mise en page et de photos mais le gros était fait donc oui ça a été en un temps record mais bon il se trouve que on avait vendu le fonds de commerce du restaurant mais bon il fallait que je retrouve du boulot rapidement puisque je n'avais pas de chômage voilà donc je me suis dit il fallait que ce soit dans ce créneau là entre deux entre deux métiers donc voilà tu peux peut-être nous dire où tu travailles maintenant parce que ça c'est un peu la suite logique et c'est un endroit où du coup tu te sens bien ben oui du coup aujourd'hui j'ai rejoint l'association L214 j'avais très envie de travailler avec eux parce que je suivais j'étais donatrice je signais toutes les pétitions j'étais vraiment je suivais toutes leurs communications et ils font un travail super donc je suis très contente d'avoir rejoint et de pouvoir maintenant m'impliquer aussi ben concrètement pour tout ce qu'ils font j'ai commencé il y a bientôt un an donc je suis très contente et c'est vrai que ça fait c'est appréciable de 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 pour 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 dans une société qu'on espère meilleure pour 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 les animaux et puis ils font un travail formidable sur la l'information sur ce qui se cache sur ce qui se passe derrière derrière les les portes des abattoirs derrière les élevages bon voilà c'est 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 quelque chose qu'on connaît tous mais c'est 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 toujours difficile pour moi de 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 comprendre moi qui suis engagée sur d'autres causes de 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 comment on ne peut pas être sensible à la cause animale et davantage réagir par rapport à ce qui se passe parce que maintenant c'est plus un secret non seulement les les traitements des animaux sont sont ignobles dans les abattoirs et dans les élevages et dans les transports toute la filière en fait c'est c'est des conditions déplorables pour les animaux qui vivent en souffrance depuis leur depuis leur naissance jusqu'à leur mort aujourd'hui il y a plus de 3 millions d'animaux qui sont tués chaque jour en France que en France donc voilà faites le calcul depuis qu'on a commencé à parler c'est c'est juste hallucinant donc moi c'est quelque chose qui me choque énormément et j'ai toujours en fait ce que j'ai dit tout à l'heure je me sens toujours du côté des 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 opprimés et moi je pense que les animaux sont opprimés je pense que moi je me considère comme antispéciste donc pour ceux je ne sais pas si les gens savent exactement ce qu'est le spécisme mais c'est un mode de pensée qui hiérarchise les espèces animales et qui considère que l'espèce humaine l'espèce humaine pardon est au dessus des autres espèces animales ensuite on a des animaux qui sont traités différemment c'est à dire que les animaux dits de compagnie des humains les chats les chiens on ne les mange pas par exemple alors qu'un cochon un poulet ou une vache ou un poisson sont mangés sont 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 traités comme de la marchandise et sont sont devenus juste une ressource alimentaire alors qu'on sait très bien aujourd'hui que tous les animaux quels qu'ils soient sont ressentent des émotions enfin sont sensibles et ressentent des émotions que ce soit la joie la curiosité mais aussi la peur le stress et la souffrance donc voilà à nous de regarder à nous de réfléchir à tout ça et de et de se poser des questions de changer notre regard moi à une époque j'étais je porte pas de jugement parce que moi à une époque il y a pas si longtemps une grande partie de ma vie j'ai été spéciste aussi donc moi je pense que ça ça mérite en tout cas c'est un c'est un combat qui mérite d'être d'être pensé et d'être voilà d'être mis en valeur sur ce sur ce combat là comment tu tu vois les choses depuis une dizaine d'années depuis le moment où vous avez ouvert ce resto qui était le premier fast food à Paris et maintenant est-ce que t'as l'impression qu'il y a eu vraiment une évolution dans les mentalités oui en tout cas quand j'en parle c'est c'est plus un sujet enfin on a un peu l'impression d'être un extraterrestre ou disons que c'est beaucoup plus courant d'avoir autour de soi quelqu'un qu'on connaît qui est végétarien qui est végan qui donc oui dans les mentalités le regard a changé je pense sur le bien-être animal aussi les gens sont de plus en plus conscients de ce qui se passe dans les filières d'élevage après bon concrètement il y a aussi des chiffres qui sont un peu étonnants parce que le ministère de l'agriculture avait publié en 2023 les chiffres de consommation de la viande et en réalité on se rend compte que la consommation ne baisse pas qu'elle augmente même un petit peu plus 0,5% la France elle consomme deux fois plus de viande que que le reste du monde que la moyenne mondiale donc c'est des chiffres assez qui peuvent surprendre mais parce que c'est vrai que peut-être on est autour de nous et puis on est à Paris donc c'est peut-être différent il y a peut-être plus de sensibilisation à Paris je ne sais pas en tout cas bon il y a plus d'offres ça c'est sûr que quand on a commencé nous quand on a commencé on avait du mal à trouver des fournisseurs qui proposent des steaks végétaux par exemple ou des saucisses végétales pour nos hot dogs mais ça ça a beaucoup changé il y a des marques françaises qui fabriquent aujourd'hui il y a beaucoup de marques européennes aussi et puis il y a de plus en plus on trouve des produits végan dans les supermarchés donc l'accessibilité est bien meilleure aujourd'hui mais faire aussi un fast food c'est s'en prendre à la malbouffe dans l'imaginaire fast food c'est vraiment le McDo c'est des trucs pas bons fabriqués on ne sait pas trop comment et qui n'ont absolument aucune propriété bonne pour la santé donc est-ce que toute cette dimension là aussi de la malbouffe et de retrouver dans un burger en fait des choses bonnes pour la santé qui ont été faites à partir d'aliments sains c'était une motivation oui nous on a toujours essayé de faire un maximum de choses maison on avait un tout petit espace donc c'était pas évident de faire tout le pain les steaks etc mais en tout cas on faisait un maximum de sauce les desserts étaient maison voilà on a essayé on se positionnait aussi dès le départ on a voulu être en fait une alternative végétale aux chaînes de restauration de type McDo ou Burger King qui qui était vraiment un peu l'emblème de la malbouffe donc nous on a proposé une nourriture enfin une une carte street food mais donc restauration rapide mais malgré tout de qualité avec des produits frais un maximum de préparation maison est-ce que vous voulez poser des questions intéressantes merci oui non bah une remarque et une question déjà merci pour toutes ces années franchement vous nous manquez vous faites bien votre chemin et tant mieux mais vous nous manquez parce que c'était incroyable c'est triste quand on passe devant l'adventure et qu'on voit que c'est totalement autre chose et qu'en plus c'est pas végan bah forcément on a cette petite voilà moi je suis végan je voulais dire enfin voilà déjà une remarque de dire parce que effectivement souvent on a l'impression on a cette image des véganes un qui mange des graines deux qui ont un capital économique important et ça je trouve que c'est important de le déconstruire en fait les véganes ne sont pas nécessairement riches et on peut se nourrir très bien voire même moins cher en étant végane même en étant pauvre enfin faut le dire aussi c'est pas quelque chose qui est réservé à une élite voilà ça c'est important dans nos milieux aussi en fait de montrer que c'est possible avec peu de moyens et que c'est pas une lutte annexe et du coup ça en découle à ma question enfin j'ai fait les deux précédentes conférences la salle était pleine je suis désolée de le dire mais on voit bien que le véganisme aujourd'hui c'est annexe quoi c'est annexe et dans nos milieux on n'arrive pas à comprendre que c'est une oppression à abolir et ça j'ai vraiment du mal à me l'expliquer comment on oblige les gens à dire regardez déjà c'est une lutte collective aussi parce qu'on range le véganisme sur un plan très individuel c'est pas individuel c'est collectif c'est quelle société on veut qu'est-ce qu'on veut pour notre avenir pour nos enfants etc pour nous d'un point de vue santé d'un point de vue éthique d'un point de vue écologique voilà comment on oblige les gens à venir discuter de ça et à un moment à prendre des décisions collectif réel et pas à se ranger derrière le je ne sais pas je ne veux pas voir c'est inconfortable comment est-ce qu'on transforme ça en quelque chose de collectif et possible merci pour la question merci aussi pour toutes ces années malheureusement je ne suis pas sûre d'avoir la réponse comme je disais tout à l'heure c'est vrai qu'on on a l'impression que les choses évoluent mais en réalité quand on voit les chiffres on n'a pas l'impression que ça change pas au contraire mais en tout cas ça ne change pas donc oui je pense que c'est vraiment je pense qu'il faut c'est une vraie bataille culturelle qu'il faut mener collectivement et chacun individuellement mais aussi collectivement et il faut vraiment qu'on il faut qu'on essaye de rendre peut-être plus visible ce qui se passe mais en fait je n'ai pas vraiment de réponse à te donner j'aimerais que ça aille plus vite aussi et que parce que je suis comme toi ça me frustre et ça me ça me parfois me décourage aussi mais je pense que je pense que c'est à chacun de quand même de réfléchir et de changer son regard sur 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 tout ça en fait merci oui il y a moi-même je suis du verbe suivre L214 et sur la question animale et le vegan il y a une chose qui aide énormément actuellement ce sont les réseaux sociaux j'observe quand même que les réseaux sociaux permettent de soulever un certain nombre de questions en effet on montre maintenant ce qui se passe dans certains abattoirs on montre des conditions d'élevage etc mais comme il y a toujours le côté pervers il y a aujourd'hui une récupération par le marché entre guillemets du bien-être animal maintenant oui vous pouvez manger de ce veau mais parce qu'il a quand même été bien traité il a été abattu humainement je mets humainement vous le comprenez bien entre guillemets et donc il va falloir faire attention à un moment donné à cette récupération comme le vegan a été récupéré par un certain nombre d'industriels et soyons clairs il y a une petite différence entre végétarisme et véganisme il m'est arrivé quand même le vegan j'avoue de l'avoir mis souvent de côté de pouvoir préférer le végétarisme qui ne sont pas non plus des graines et que de la salade parce qu'il faut quand même reconnaître que certains produits végan alors je ne dis pas que dans votre restaurant je suppose que c'était l'exception enfin beaucoup de produits sont purement industriels et quand on voit la composition de ces produits ils ne donnent pas envie je voulais aussi poser la question il y a aujourd'hui beaucoup de recherches qui sont faites sur les possibilités de viande à partir des tissus c'est à dire qu'on prendrait une cellule de bœuf et à travers alors bon tout un micmac je n'ai pas la compétence scientifique pour en parler à travers tout un ensemble de traitements on arriverait à reconstituer du biftec on arriverait à reconstituer ces choses là certains disent que ça peut être finalement il n'y aurait plus de mort d'animal ou de mort d'animaux mais que ça pourrait peut-être être un pisalet ça pourrait peut-être être une solution je voudrais avoir votre avis sur ce sujet alors je ne suis pas vraiment experte en viande de synthèse mais je pense que si l'objectif c'est d'arrêter de consommer de la viande de nourrir de plus en plus de gens parce que de toute façon ce système il n'est pas viable on va à droite au mur pour des raisons écologiques pour des raisons de santé aussi donc il faut qu'on jance ça donc ça peut être une alternative mais j'avoue que je ne suis pas très forte sur le sujet après sur la récupération du véganisme enfin de l'alimentation végétale par les lobbies de la viande de toute façon eux je pense qu'ils ont les moyens publicitaires et les moyens politiques pour récupérer pour instrumentaliser aussi le manger mieux mais moins le je mange local alors qu'on sait que les conditions de toute façon d'élevage il n'y a pas de viande heureuse pour manger de la viande il faut obligatoirement avoir tué un animal auparavant donc oui il n'y a pas longtemps il y a aussi les industriels les agro-industriels des filières de viande ont aussi influencé les politiques parce qu'on sait très bien que c'est des industries qui sont vieillissantes mais très fortes et qui ont qui ont qui ont du coup forcé un petit peu la législation sur l'appellation des steaks végétaux des saucisses végétales à partir du fait du je crois de maintenant on ne peut plus on ne peut plus appeler un steak végétal pour une marque française puisque pour les marques européennes c'est possible c'est totalement absurde et ça je ne sais pas sur quelle logique ça s'appuie mais c'est juste c'est tout simplement un moyen de faire pression et puis de faire reculer le changement tout simplement je voulais juste rajouter je voulais rajouter une chose déjà les premiers qu'on va amener c'est contre le gaspillage alimentaire l'ONU a alors ça c'est un chiffre de l'ONU le gaspillage alimentaire mondial c'est à dire s'il n'est pas récupéré c'est 40 tonnes à la seconde vous imaginez 1 mètre cube égale 1 tonne après tout 1 mètre cube d'eau égale 1 tonne d'eau 1 mètre cube égale 1 tonne vous avez environ entre 3 et 4 fois la distance de la terre à la lune vous mettez les mètres cubes les uns ou les autres sur une année il y a pas mal de la voir et notamment dans la restauration collègue et construit on va clore ce débat puisque juste après il y a une pièce de théâtre et qu'on va laisser les comédiens s'installer si vous voulez poursuivre la discussion avec Teresa vous pouvez aller sur le stand des éditions Libertalia pour continuer à discuter de ça et sur le stand vous trouverez notamment son bouquin à moitié prix merci à vous merci à vous applaudissements merci à vous merci à vous merci à vous